Si vous êtes un fan de foot et notamment un fan de foot brésilien, vous connaissez sûrement ce logo. C'est le logo de Flamengo qui a ajouté un petit mot en dessous, eSports. Car les rouges et noirs vont ouvrir leur section de sport électronique et pas n'importe quel sport électronique, League of Legends. Vous ne connaissez peut-être pas Flamengo, c'est une équipe de Rio di Janeiro, mais mieux que moi pour vous en parler, c'est le club lui-même. Alors regardez cette vidéo réalisée pour promouvoir leur club de supporters. Voilà donc pour l'ambiance et le caractère de ce club, aussi appelé les rouges et noirs de Rio. Et ils ont donc annoncé qu'ils se lançaient dans League of Legends. Ils ont annoncé dans un communiqué qu'ils souhaitaient participer au Circuito des Affiances, c'est à dire le Challenger Series brésilien. Le club est en négociation avec l'équipe Merci Les Gaming pour acheter une place. Et cette place est le vrai selon Sport TV à plus de 150 000 reais, soit 50 000 euros. Toutefois, le club attendrait l'homologation de Riot Games pour une annonce officielle. Ils promettent des noms de poids pour novembre pour leur première équipe. La gaming house du club ne sera en fait pas une gaming house, mais une gaming office, soit un bureau plutôt qu'une maison. La raison donnée est qu'il est nécessaire de séparer la vie et les entraînements intensifs. De plus, Flamengo compte ouvrir dès le mois prochain un centre de formation. Mais est-ce une bonne idée pour une équipe de football de se lancer dans League of Legends ? Si l'on en croit les nouvelles françaises, rien de moins sûr. En France, le PSG, qui se lançait l'an dernier dans sa section League of Legends, vient d'annoncer sa fermeture. Et même au Brésil, Flamengo ne sont pas les premiers. En 2015, c'était le club de Santos, le club de Pelé et Neymar, qui se rapprochait de l'équipe eSports de Dexterity. Aujourd'hui, ils sont toujours présents dans l'eSports, mais absents sur League of Legends. Mais il n'y a pas seulement eux, il y a aussi le club de football du nord du Brésil, Remo, qui se lançait fin 2015 dans League of Legends avec une association avec Brave eSports. Un an plus tard, suite à un changement d'administration dans le club, Remo se sépare de Brave et arrête l'eSport tout simplement. Il est donc surprenant de voir Flamengo s'investir. Toutefois, le club ne s'investit pas seul, car il s'appuie sur une agence de marketing, Cursor eSports, qui, en avril, a annoncé l'investissement de l'entrepreneur Marc Lehmann, fils de Georges Paolo Lehmann, l'homme le plus riche du Brésil. C'est donc peut-être une bonne idée, mais en tout cas, ne vous trompez pas, Flamengo eSports ne sont pas les mêmes que les Miami Flamingo.